C'est sous l'aimable patronage de notre confrère Marcel Reich-Reinitzky, le Bernard Pivot allemand, que je vais aujourd'hui vous parler de Horst Tappert. Le nom de ce comédien ne vous est peut-être pas familier, mais son emploi le plus célèbre, si. En général, pour ces gens-là, le meurtre n'est pas un problème. C'est lui, l'inspecteur d'Éric, à propos duquel, et grâce à notre chaîne, s'est produit en France un phénomène insensé. Un flic allemand est devenu une vedette de la télévision française. Mais après tout, les aventures du commissaire Maigret, parisien s'il en fut, ont très souvent été adaptées ici même. Aux éditions de Fallois apparaît donc la traduction française de cette autobiographie d'Éric et moi. Il y est fait référence à toutes sortes de noms du théâtre allemand qui nous sont complètement inconnus, mais cependant, le témoignage de cet homme de 76 ans est tout à fait intéressant. Horst Tappert a combattu sur le front russe et il a débuté par hasard au théâtre en 1945 dans une petite ville de l'Allemagne orientale, Stendhal. Celle-là même dont Henri Bell devait tirer son pseudonyme. Il a vécu ici même à Tübingen et joué avec les plus grands, Hans Christian Blech ou Bernard Minetti. Premier rôle à la télévision en 1958 dans La fille du pisatier de Marcel Pagnol. D'Éric arrive en 1973, Tappert en tournera 281 épisodes vendus dans le monde entier. Le personnage a évolué, il s'est humanisé. Le courrier reçu et dont Tappert donne des extraits est comme toujours hallucinant. Les correspondants croient absolument à la réalité des intrigues qu'on leur raconte. Quel beau métier ! Sous-titrage Société Radio-Canada